Donc allons-y avec une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler des entiers qui sont signés. Dans la dernière vidéo, on a parlé des entiers qui étaient non signés, donc on allait chercher des nombres positifs qui étaient de plus en plus grands. On a vu que les entiers courts non signés nous permettaient d'aller jusqu'à 65 535 et que les entiers longs non signés nous permettaient d'aller jusqu'à 4 294 967 295. C'est des gros chiffres, c'est super, mais on n'a rien de négatif là-dedans et on sait que ça arrive en sciences, en mathématiques, en informatique, qu'on a besoin de nombres négatifs. Donc il va falloir pouvoir les représenter ces nombres négatifs. On a notre première représentation qui seront les entiers courts signés. Donc un peu comme les entiers courts non signés, on va avoir une certaine longueur et on va aller chercher un certain nombre de nombres entiers et ceux-ci pourront être négatifs. Donc la structure qu'on se donne, comme pour les entiers courts non signés, va occuper habituellement 16 bits, donc deux octets consécutifs encore une fois. Et ça, ça veut dire que nos adresses se suivent, vous commencez à être habitués ici. Ce qu'il va y avoir de particulier dans ces entiers-là, dans cette représentation-là, c'est qu'on va garder notre dernier bit, celui qui est à l'extrême gauche, pour pouvoir représenter des nombres qui sont négatifs ou positifs. Donc le dernier bit va représenter le signe de notre nombre. Si on a 0 dans ce bit-là, ça veut dire que notre nombre est positif. Et si on a 1 dans ce bit-là, on a un nombre qui est négatif. Les 15 autres bits, eux, vont représenter la valeur du nombre si on est positif et le complément de la valeur du nombre si on est négatif. Donc si vous avez un 0 au départ, un 0 à la fin plutôt dans votre dernière position, le reste représente le nombre directement, alors que si vous avez un 1, le reste représente le complément. Donc vous allez devoir renverser votre chiffre pour trouver la vraie valeur. Évidemment, comme pour les autres représentations, on condense avec l'écriture hexadécimale correspondante pour que ça prenne moins de place. On donne un exemple, puis on verra ce qu'on voulait dire par là. Donc on commence par aller, on va se donner l'exemple suivant, on veut trouver la représentation de moins 1118. Et pour faire ça ici, on sait que c'est négatif. Donc on sait qu'on va avoir un 1 à la fin de notre dernière représentation. Et on va avoir 1118 qui va être représenté dans les autres bits de façon complémentaire. Pour commencer, la première chose que vous allez faire, c'est trouver la version binaire de 1118. Donc pour ça, on va se donner la version binaire en faisant nos divisions. Ici, 1118 divisé par 2, ça va vous donner 559 tout juste. Donc aucun reste. 559 divisé par 2, ça va vous donner 279 reste 1, etc. Donc je remplis mon tableau, puis on se retrouve à la fin. Et voilà, j'ai rempli mon tableau. On a nos valeurs pour la représentation en binaire. Donc on va rentrer ça dans nos informations qui sont ici. Et là, encore une fois, je vous rappelle qu'on lit ce nombre-là de bas en haut. Mais nous, on commence par la première valeur ici pour la mettre dans notre première position. Donc le 0, ça en vient ici. Ensuite, on a 111, 1010 et 001. Donc j'ai ma représentation binaire dans une représentation d'entier court en ce moment, non signée. Moi, je veux aller signer cette représentation-là. Donc je vais remplir les cases qui me restent. Et je vais aller chercher le complément de cette valeur-là au complet. Donc là, remarquez que j'ai complémenté jusqu'au bout. D'habitude, on ne le fait pas, mais là ici, on n'a pas le choix parce que la représentation prend beaucoup plus d'espace. Pour bien signer notre représentation, il va falloir remplir les 0 au complet de l'espace qu'on a ici. Donc à ce moment-là, on va remplacer les 0 par des 1, les 1 par des 0 et on ajoute un bit à la toute fin. Donc ici, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 et 1 comme ça. Puis on ajoute 1 dans la première position en 0 ici. À ce moment-là, ici, 1 plus 1, ça va vous donner 0 en binaire. Et on va retenir 1, 1 plus 0, 1 et les autres ici, c'est exactement la même valeur. Bon, on fait seulement transcrire nos valeurs. Est-ce que je me suis trompé? Non. Et voilà, on a notre version entier court signé du chiffre moins 1118. Ici, notre premier 1 indique que c'est négatif et les autres valeurs sont le complément de notre valeur 1118. À ce moment-là, on peut écrire ça en hexadécimal. Donc ici, on va remplacer chaque paquet de 4 par sa valeur en hexadécimal et on pourra donner la représentation de moins 1118. Donc ici, par exemple, 1, 1, 1, 1, 1, ce sera F, 1, 0, 1, 1. Ici, on a 8 plus 2 plus 1, donc on a 11 qui représente B. 1, 0, 1, 0, on a 8 plus 2 qui représente 10 et ça, c'est A. Et finalement, on a 0, 0, 1, 0, donc ça, c'est 2 dans ce cas-ci. Ce que ça veut dire, c'est que moins 1118, ça correspond à F, B, A, 2 en hexadécimal. Donc voilà, on est capable d'aller représenter des nombres négatifs. Ici, ce qui est important de retenir, c'est que le premier bit, ce sera toujours le signe. C'est les 15 autres bits qui vont nous donner l'information qui nous intéresse. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'au début, si vous avez un 0, le reste ne bouge pas. Si vous avez un 1, vous devez complémenter et vous allez pouvoir aller retrouver votre valeur initiale en décimal. Ceci étant dit, on pourrait s'intéresser aussi aux limites des anticorps signés. Donc allez voir jusqu'où est-ce qu'on peut se rendre dans le positif et jusqu'où on peut se rendre dans le négatif. Pour faire ça, on va analyser un petit peu la situation. Donc on va aller chercher valeur minimale et valeur maximale avec cette représentation-ci. Pour nos valeurs minimales et maximales, cette fois-ci, il va falloir faire un petit peu plus d'analyse pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, étant donné que nos représentations ne sont pas directes ici. Donc pour la valeur minimale, déjà ici, on sait qu'on s'en va dans les négatifs. Donc c'est sûr que cette valeur-là va être négative, ce qui veut dire que sa représentation va commencer par 1. Ensuite de ça, on veut la plus petite valeur possible à écrire dans nos chiffres qui sont d'ici. Donc on va aller remplir ça de 0 par la suite. Une fois qu'on a fait cette représentation-là, maintenant on veut savoir à quoi est-ce que ça correspond. Et comme on s'était dit, dans ce cas-ci, le dernier bit représente le signe et tous les autres représentent la valeur. Complémenter, étant donné qu'on a un nombre négatif. Donc il va falloir complémenter toutes les 15 valeurs qui nous restent ici. Pour faire ça, on change les 0 par des 1. Et là, comme ce sont tous des 0, ça deviendra tous des 1 dans ce cas-ci. Et là, comme on complémente, on n'oublie pas d'ajouter le 1 à la fin. Et ici, 1 plus 1, en binaire, ça va nous donner 0. On garde le reste de 1. Et là, ici, ça va faire le même processus jusqu'à la fin. Donc on va obtenir 0 partout. Sauf ici, à la toute fin, il resterait un 1 à ajouter ici. Donc on va obtenir cette valeur-là, 1 suivi de 15, 0. À quoi est-ce que ça correspond, cette valeur-là? Ici, ça correspond à la 15e puissance de 2. Donc on va avoir 2 à la 15, mais on n'oublie pas qu'on avait un 1 au départ. Donc ça, c'est négatif. Et là, vous avez probablement remarqué que le complément qu'on obtient est exactement ce qu'on avait déjà écrit au-dessus. Est-ce que c'est toujours comme ça que ça va se passer? Absolument pas. Ici, c'est juste un add-on. C'est la seule valeur qui nous donne cette situation-là. Donc ici, on ne peut pas assumer que notre complément va toujours revenir à la même valeur. Ici, c'est juste un add-on qui fait en sorte que ça revient à la même valeur. Et là, ici, moins 2 à la 15, ça correspond à combien? Ça correspond à moins 32 768. Donc, moins 2 à la 15, moins 32 768, c'est la valeur minimale de nos entiers pour signer. De l'autre côté, pour la valeur maximale, Là, cette fois-ci, on sait qu'on s'en va dans les positifs. Donc, on va avoir une représentation qui commence par 0. C'est ce qu'on inscrit ici. Et toutes les autres valeurs sont indiquées au maximum possible. Donc, on remplit de 1 notre représentation pour les 15 dernières valeurs, les 15 premières valeurs plutôt, de nos octets ici. À ce moment-là, à quoi est-ce que ça correspond, cette valeur-là? Bien là, ici, on a les 15 premières positions, 15 premières puissances de 2 qui sont remplies. Donc, ce chiffre-là, ça correspond à 2 exposant 15 moins 1. Donc, la puissance suivante, moins 1, pour obtenir exactement cette valeur-là. Donc, ici, 2 à la 15, c'est 32 768. Donc, moins 1, 32 767. Avec ces deux valeurs-là, on peut conclure que les entiers cours signés nous permettent de représenter tous les entiers qui seront entre moins 32 768 et 32 765. Donc, on va un peu moins loin qu'avec les entiers cours non signés. En positif, on ne se rend pas jusqu'à 65 535, mais on est capable d'aller chercher des négatifs. Donc, on a quand même un bel échange ici qui se forme pour obtenir des résultats quand même intéressants. Ceci étant dit, on pourrait avoir besoin d'avoir des nombres négatifs beaucoup plus gros que ça. Ce qui veut dire qu'il nous resterait encore à voir les entiers longs signés. Donc, on va aller chercher plus de valeurs dans le négatif et un petit peu plus aussi dans le positif avec les prochains entiers qu'on va voir. On y va avec nos derniers types d'entiers, notre dernier type d'entiers plutôt, les entiers qui sont longs et signés. Donc, on a vu avec les entiers courts et signés qu'on était capable d'aller chercher des nombres négatifs. On va en chercher un petit peu moins dans le positif que lorsqu'on avait des entiers courts non signés, mais on est quand même capable d'aller chercher des négatifs. Cette fois-ci, on aimerait aller chercher des plus gros chiffres négatifs et des plus gros chiffres positifs en même temps. Donc, on va faire ça avec les entiers longs signés. Ces entiers longs-là, comme les entiers longs non signés, vont prendre 32 bits, donc 4 octets consécutifs. Encore une fois, les adresses doivent se suivre. Et le dernier bit, comme pour les entiers courts signés, à l'extrême gauche, représente encore le signe. Donc, 0 pour positif, 1 pour négatif, puis on est capable de complémenter lorsqu'on a un nombre négatif. On va encore utiliser l'écriture hexadécimale pour condenser notre écriture, pour que ce soit un petit peu moins gros. On fait un exemple, puis ensuite de ça, on pourra voir à quoi ça représente, qu'est-ce que ça représente dans notre représentation des entiers longs signés. Donc, cet exemple-ci, c'est celui-ci. On cherche à trouver la représentation de moins 2064. Pour faire ça, il va falloir transférer 2064 en nombre binaire, puis on va utiliser son complément pour aller chercher sa version dans notre système des entiers longs signés. Donc, on y va avec la division 2064. Pour commencer, ici, ce n'est pas moins, c'est juste 2064. 2064 divisé par 2, ça nous donne 1032. Il reste 0. Ensuite, 1032, ça nous donne 516. Il reste 0. Et ainsi de suite. Donc, je fais mes divisions, puis on se retrouve à par la suite. Et voilà, on a un nombre qui a beaucoup de 0. C'est un nombre qui est presque une puissance de 2. 2064, là. 2048, c'était une puissance de 2. 2064, ça en est presque une. Donc, c'est normal qu'on ait presque juste des divisions qui nous donnent des restes de 0. Maintenant, on va rentrer ça dans notre nombre à 32 bits. Et ici, je vous rappelle qu'on doit compléter jusqu'à la fin pour être certain qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut et qu'on n'oublie pas de valeur lorsqu'on fait notre complément. Donc, encore une fois, je pars de mon premier 0 ici pour la position 0. Et ensuite, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on finit avec un 1. Donc, voilà, j'ai rentré ça dans mon espèce de tableau. Je remplis le reste de 0 et je remplis ce reste-là de 0 dans le but de pouvoir complémenter correctement ma valeur pour pouvoir la rentrer dans ma représentation dans l'ordinateur. Ici, la complémentation, c'est simple. Les 0 deviennent des 1. Les 1 deviennent des 0. Donc, on fait ça. Et on n'oublie pas d'ajouter 1. À ce moment-ci, la première valeur ici, si on ajoute 1 plus 1, ça donne 2. En binaire, ça nous donne 0, reste 1. Donc, ici, 1 plus 1, ça donne 2 encore. Donc, 0, reste 1. 1 plus 1, 0, reste 1. 1 plus 1, 0, reste 1. Et là, on arrive à 1 plus 0. Donc, 1, il n'y a pas de continuation pour ça. Le reste, ça reste exactement la même chose. Donc, on remplit. Et voilà, on a notre représentation de l'entilon signé. Maintenant, il nous reste à transférer ça en hexadécimal pour voir qu'est-ce que ça nous donnerait comme valeur. Donc, dans ce cas-ci, on y va paquet par paquet. Et ici, notre premier paquet, ce sera F. Ensuite, F encore, F encore, F encore, F encore. Ici, 0, 1, 1, 1. Ça veut dire qu'on a 1, 4, 1, 2 et 1, 1. Donc, ça nous donne 7. On a un autre F ici et on finit par 1, 0. Ainsi, moins 264. Ça correspond, dans notre représentation des entilons signé, à F, 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 5 fois, 7, F, 0 en hexadécimal. On va pouvoir représenter moins 264 de cette façon-ci pour notre ordinateur. On pourrait s'intéresser également aux valeurs minimales et maximales de nos entiers longs signés. Donc, un peu comme avec les entiers courts signés, on va aller voir quelles sont les valeurs minimales et maximales pour savoir entre quoi et quoi est-ce qu'on peut représenter avec cette représentation-là. Donc, valeurs minimales pour commencer. Cette fois-ci, encore une fois, on est dans le négatif. Donc, on va aller chercher une représentation qui commence par 1. C'est normal, on est dans le négatif. Et on veut la plus petite valeur possible par la suite. Donc, on remplit de 0 le reste de notre représentation. À ce moment-là, on veut savoir à quoi est-ce que ça correspond, ça ici, cette valeur-là. Donc, nous, on va faire le complément de la valeur pour aller chercher qu'est-ce que ça donne comme puissance de 2. Donc ici, on complémente, les 1 deviennent des 0. Le 1 devient un 0, en fait, et tous les 0 deviennent des 1 pour ici. On additionne à ça un bit à la fin. Et ici, il ne nous reste plus qu'à faire les additions. 1 plus 1 en binaire, ça donne 0, reste 1. Et ce sera le même principe pour toutes les autres valeurs. Donc, on remplit de 0, sauf pour la dernière valeur qui sera 1. Et voilà, on a notre représentation de la vraie valeur en entier long, non signée cette fois-ci. Et on n'a plus qu'à rajouter un moins à l'avant lorsqu'on va l'avoir trouvé. Dans ce cas-ci, on a les 32 premières puissances qui sont utilisées. En fait, on arrive à la puissance 31 de 2 à la toute fin. J'ai mal parlé. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir 2 à la 31. On n'oublie pas qu'on avait une représentation négative. Donc, on commence avec un moins. Et ça, ici, ça nous donne moins 2 147 483 648. Donc, nos entiers longs signés permettent de représenter tous les entiers qui commencent à moins 2 147 483 648. Et il nous reste la deuxième valeur à aller trouver, la valeur maximale. Donc, j'efface mon tableau, puis on va aller faire le même principe de l'autre côté. De l'autre côté, valeur maximale. On s'en va dans les positifs. Donc, on va avoir une valeur qui commence par 0 pour sa représentation. Puis, on veut la plus grosse valeur possible. Donc, on remplit tout le reste de 1. Et là, comme c'est positif, on n'a pas besoin d'aller chercher un complément. On va aller chercher directement la valeur qui correspond à ce 1-là. Vous pourriez calculer chaque puissance de 2 ici. 2 à la 0, plus 2 à la 1, plus 2 à la 2, etc. Comme ça. Mais ce serait super long. Ce qu'on va faire plutôt, c'est se rendre compte que la dernière puissance, la puissance 2 à la 31, n'est pas remplie. Donc, c'est la même chose que dire 2 à la 31 moins 1 pour obtenir le reste ici. Ce qui veut dire que notre valeur correspond à 2 à la 31 moins 1. Ça ici, 2 à la 31 moins 1, ça correspond à 2 147 483... 147 millions, plutôt 483 647. Donc, un de moins que le 2 à la 31, pardon, qu'on avait tout à l'heure. Et cette fois-ci, on est dans le positif. Donc, nos entiers longs signés nous permettent de représenter tous les entiers entre moins 2 147 483 648 et 2 147 483 647. On a quand même un gros range. On a une étendue assez impressionnante. Ici, on peut aller chercher beaucoup de nombres dans le négatif, beaucoup de nombres dans le positif. Et ça nous permet de faire toutes sortes de représentations de nombres entiers. Ceci étant dit, on vient de voir beaucoup de représentations des nombres entiers. Et c'est cool parce que des nombres entiers, c'est très utile en informatique. Mais lorsqu'on travaille en science, lorsqu'on travaille en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, lorsqu'on fait des applications de notre informatique pour des logiciels, ça arrive qu'on ait à travailler avec des nombres réels. Des nombres qui sont à virgule. Pas des nombres entiers, des nombres qui ont des chiffres après la virgule. Donc ça ici, on n'est toujours pas capable de les représenter. Nos représentations nous permettent seulement d'aller chercher des nombres qui sont piles, des nombres qui sont entiers. Donc il faudrait qu'on se trouve une nouvelle façon pour aller représenter, représenter plutôt des nombres réels. Et c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Donc on arrête ici, on se retrouve avec la section 4.1.3, ou 4.1.2 je crois, avec les nombres réels et la norme IEEE.